Pouvoirs magiques secrets Pour cinq amis désormais Élus pour sauver le monde Transformation et terre Avec une âme de guerrière La lumière les inonde Alors toutes les forces maléfiques Vont se heurter au pouvoir Des magicières Witch déchaînent la force De l'eau et de l'air Le feu et la terre libèrent Les forces de l'univers Tout signe au mystère Witch O-R Feu et terre libèrent Les forces de l'univers La liste des actes de naissance des filles que tu as trouvées à Aetherfield devrait grandement faciliter nos recherches Ce n'est qu'une jeune fille après tout, comment se fait-il qu'il soit si difficile de la retrouver ? Ça n'a rien de surprenant car sans le savoir, ma chère sœur a hérité de qualités hors du commun Pour lui voler ses pouvoirs, j'ai tout intérêt à la laisser dans l'ignorance Ces traîtres qui l'ont fait passer dans l'autre monde n'ont jamais dû lui révéler sa véritable identité En croyant la mettre à l'abri, ils l'ont mise en danger Cédric, j'ai une mission à te confier pour laquelle tu devras prendre une identité humaine Les enfants, je vous présente votre nouveau professeur d'histoire, monsieur Dean Collins Merci et bonjour à tous La réputation de ce collège n'est plus à faire Tout le monde sait à Aetherfield que les élèves qui sortent d'ici sont les plus brillants Jackpot, un chewing-gum à la main Je sais aussi que vos cours d'éducation civique vous ont donné un esprit de communauté admirable Vous serez donc ravis d'apprendre que cette année, la journée du bénévolat est programmée trois semaines plus tôt Trois semaines plus tôt ? Trois semaines plus tôt ? Trois semaines plus tôt ? J'ai été impressionné d'apprendre que vous attendiez cette journée avec tellement d'impatience Que tous les ans vous vous précipitez à l'école pour vous inscrire dès la première heure Bah tu m'éteintes qu'on se précipite dès la première heure, oh la galère Comment c'est l'enfer, la journée du bénévolat ? Bon bah je sens que j'ai plus qu'à dormir dans le préau, le stylo, entre les dents Et moi je sens que je vais passer la nuit dans mon casier Mais c'est quoi cette journée du bénévolat les filles ? Bon je t'explique, demain à cet endroit il y aura une liste Une liste de 400 boulots pour 400 élèves Et pas de bol, sur les 400 il n'y en a que 10 qui craignent pas un max Ah ouais grave, et alors je te raconte même pas ce que tu ramasses si tu t'inscris en dernier Croyez pas que vous en faites un peu trop ? Attends, vas-y toi oseau nettoyer la cage des singes pour voir Eh mais lâche mes cheveux, tu trouves que j'ai une tête de banane ou c'est parce que je suis blonde ? Allez casse toi, va jouer avec tes copains Et encore, toi t'as eu du bol quand je pense que moi ils m'ont fait repeindre des échelles dans les égouts J'en ai marre ! Ok, j'ai compris, je vais camper devant la porte Maman, t'aurais pas reçu un coup de fil pendant que tu faisais la soupe ? Ben oui, comment tu as deviné ? Oh, dis-moi chérie, je me demandais comment tu le prendrais si je...je rencontrais quelqu'un Oui ben, si tu rencontres un type sympa, attends peut-être un peu avant de lui faire la cuisine Comme convenu, j'ai commencé à jouer mon rôle d'humain et d'enfile Un rôle qui nous permettra d'accélérer nos recherches J'ai de grands projets pour ma soeur Quand j'écrirai mes mémoires, je lui consacrerai un chapitre bien rempli pour une vie bien courte Il est temps que tu retournes sur Terre, vite ! Bonsoir, Will, ça va ? Professeur Collins ? Euh, je sais pas ce que vous êtes venu dire à ma mère, mais vous pourriez me laisser un petit quart d'heure pour trouver une excuse ? Rassure-toi, je ne suis pas venu pour ça Oh, bonsoir, Suzanne Dean ! Bonsoir, Suzanne, Dean Ta maman fait partie de l'association des parents d'élèves, mais elle a manqué les deux dernières réunions J'ai donc demandé à Dean de m'apporter les comptes rendus Si nous allions discuter au salon ? Bon, disons 6h du matin Cornelia, maman a dit que tu devais m'aider avec mon coloriage Dégage-toi, faut que je me couche tôt ce soir Et si jamais tu fais quoi que ce soit pour m'empêcher de dormir, je te jure que je te traîne aux os et que je te balance dans la fosse aux loups T'es qu'une méchante ! Moi, méchante ? Ben attends un peu de les voir, les loups Mais attendez, mais attendez, mais attendez, mais attendez, c'est moi aussi, je me choisis bien Qu'est-ce que vous avez dégoté, les filles ? Fastoche, collage d'enveloppe à la mairie Trop cool ! C'est clair, oui, les doigts dans le nez Oui, les moins on va repeindre des graffitis, mais le pauvre Martin va se partir un nettoyage de poubelle Dites donc, vous n'avez pas vu Cornelia ? Maman, je peux avoir le petit-déj de Cornelia ? Je crois pas que c'est l'oral temps de le manger Oui, et ben alors toi, tu ferais bien de t'inscrire à la défense des petites sœurs en voie de disparition Dure, dure pour toi, je me demande bien ce qu'il reste comme corvée à prendre sur la liste Les enfants, venez là ! Je vous présente Cornelia Ce sont des enfants à problème, les hyperactifs Les enfants, Cornelia va vous lire une histoire Allez, dis-nous ce que tu as choisi de nous raconter Vous connaissez l'histoire tragique de la petite sœur qui s'est fait balancer dans la fosse au loup ? Charmant, alors bonne chance ! On est d'accord, dans cinq minutes, c'est moi qui plie et toi qui lèche Attends, je les ai tellement léchés ce matin qu'on a carrément dû me décoller les lèvres au pied de biche Regarde le bon côté des choses, avec ce qu'on a avalé comme colle ce matin, on ne risque pas d'avoir la dalle ce midi Bonjour, mesdemoiselles Oh, bonjour, monsieur Collins J'espère que vous n'avez pas oublié de vous servir des éponges humides, hein ? Des éponges humides ! Regarde, c'est une envahisseuse de l'espace ! Comme quoi, une classe de sale mioche, c'est pas mieux des singes T'as pas l'air d'être dans ton assiette, Will ? Tu le serais sûrement pas non plus si t'apprenais que ta mère a complètement flashé sur ton prof d'histoire Sans blague, c'est trop une bombe ta mère ! Il paraît que les jeunes viennent ici pour se faire des smacks ! Tu crois que ta mère va débarquer avec Collins ? Ma vie est fichue ! Eh, Will, regarde ces signes-là, c'est bizarre ! Hein ? Will, ça va pas, qu'est-ce que t'as ? Oh ! Will ! On a vu des signes bizarres sur le mur, et alors là, paf ! Elle s'est écroulée par terre comme une chiffre molle ! À quoi est-ce qu'ils ressemblaient, ces signes ? Je les ai recopiés ! Ces signes n'appartiennent pas à notre monde ! Moi, j'ai déjà vu ce genre de truc dans le château, mais je ne sais pas le déchiffrer ! Où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle va bien ? Ouais, ça va ! Mais pourquoi tu parles comme ça ? On a laissé des enveloppes à la mairie pendant des heures ! Mais enfin, pourquoi vous vous êtes pas servis des éponges humides ? Je sais qu'ils pourraient décoder ces signes, mais pour ça, il va falloir aller dans la cité infinie ! C'était juste à cet endroit-là ! Comment serait-il que tu aies une étoile sur la joue ? Laisse tomber, je suis une envahisseuse de l'espace ! Le portail ne doit pas être très loin ! Le voilà ! Mais où c'est ? Cristallisation ! Il est là ! Si on se reconvertissait dans les effets spéciaux, c'est sûr on ferait fortune ! Il y a un truc qui arrive, attention ! Par l'eau ! Par le feu ! Par l'eau ! Par la terre ! Narines de dragon est chargées contre elles de fées ! Bonne affaire ! Toi, t'as des narines de dragon ? Ça va être très joli cadeau quand ça arrêtait de fumer ! Non ! Je vais pas garder ce truc, j'en ai plus besoin ! Allez ! Tiens, une décharge ! On vient de trouver la thalasso de Blunk ! Par ici ! Personne ne sait qui a construit la cité infinie ! Depuis des millénaires, on a beau la parcourir en long et en large, on n'en a toujours pas trouvé le bout ! Oh, j'hallucine ! Encore un escalier ! T'es sûr qu'il y aurait pas une espèce d'ascenseur médiéval dans le coin ? Jamais contente ! Devineresse, nous avons besoin de votre aide ! Ah ! Vous êtes les gardiennes de la muraille ! Oui, monsieur, enfin, oui, madame ! Quel est le message ? La langue codée des créatures ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as toujours pas été repéré ? Commence à chercher la fille ! Une créature se trouve dans votre ville sous une apparence humaine ! Elle va essayer de se rapprocher de vous, les gardiennes ! Bonsoir, Will, ça va ? Professeur Collins ? Oh, bonsoir, Suzanne ! Dean ? Euh, comment reconnaître une créature d'un humain ? Touchez-la avec le cœur de Kandrakar et elle se révélera sous sa véritable apparence ! Attends, tu délires, ce serait le professeur Collins ! Oh, il nous fait déjà mourir d'ennui en classe ! Je vois pas quelle autre torture il pourrait nous inventer ! Qui c'est ça, le professeur Collins ? C'est le prof d'histoire de Will ! Bon, on sait que pour une raison mystérieuse, Phobos cherche une fille de notre âge dans notre ville ! Et si c'était moi ? Imaginez que vous soyez un de ces espions, vous faites comment pour vous rapprocher des filles de notre âge ? Je deviens un paquet de bonbec ? Non, tu deviens prof au collège ! Oh mais oui ! Comme ça il peut passer les filles en revue les unes après les autres ! Seulement si c'est vrai qu'il vient de Méridiane ! Attendez, euh, ma mère est encore pas trop mal conservée, enfin pour une vieille je veux dire ! Mais je vois pas l'intérêt pour Collins de la draguer, sauf si c'est lui la créature ! Mais comment il connaîtrait assez l'histoire de la Terre pour l'enseigner ? D'un autre côté, ça expliquerait pourquoi il avance la journée du bénévolat ! Oui, pour nous séparer et nous observer individuellement ! Moi, je propose qu'on le suive ! Pitié les filles, laissez-moi vous trouver un plan B ! Qu'est-ce qu'il a acheté ? De la colle ! De la colle, pour quoi faire ? Pour se coller son masque humain en plastoc sur le visage, quelle question ! Des grillons vivants ? Il y en a au moins pour un kilo ! Ça fait un peu beaucoup pour aller à la pêche ! Oui mais pas donc ça pour les manger ! Oh, c'est dégueu ! Ah, pas étonnant qu'il ait aimé la cuisine de ma mère, je comprends mieux ! Non, attendez, il a peut-être tout simplement un lézard à la maison ! Ouais, c'est ça, ouais ! Moi, je vais vous dire, enfin, vous me connaissez, c'est vraiment pas mon genre d'accuser quelqu'un sans preuve ! Bah oui, faut lui laisser le bénéfice du doute ! Mais ça crève les yeux que ce colline, c'est un monstre masqué qui bouffe des grillons ! On a trouvé ! Quelqu'un peut me dire ce que je fabrique ici déjà ? Allez, dépêchons-nous les filles, au fond chez Will ! Mais on ne sait même pas si votre prof va débarquer ici ! Mais qu'est-ce qu'il te fout de plus ? Qui se balade avec une pancarte et crie « Je suis un monstre » ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est là ? Ça fait drôle de nous voir, hein ? Bouffeur de grillons ! Tu ne t'attendais pas à ça, mon petit gars ! Un petit massage ? Un petit massage ? Un petit massage ? Maintenant, fais-nous voir à quoi tu ressembles avec des écailles et une queue de lézard Il faut reconnaître qu'il est drôlement bien collé en son masque Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le dernier contrôle d'histoire de Phobos ? Non, des papiers sur l'association de parents d'élèves du collège Parce que Phobos est parent d'élèves maintenant Ah ça, ça m'étonnerait, mais c'est sûr que ma mère, oui Vous avez l'air d'avoir un trou de mémoire, mais je pense que la phrase que vous cherchez toutes est Tu avais raison, Caleb ! Bah c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas nous filer cet interrogation surprise la semaine dernière Oui, on le ramène chez lui, une bonne nuit de sommeil, ça lui fera du bien J'ai bien essayé de leur faire comprendre, mais vous savez comment c'est chez les filles, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre J'en reviens pas qu'on ait mis notre prof chaos, c'est dingue Bah il est bien dans les vapes pourtant, regarde-le Eileen, j'en reviens pas, c'est une expression Oui, comme, attention, voilà les flics Mais c'est pas une expression ça Non mais voilà vraiment les flics Oh tiens, je savais pas du tout que madame Caraldo avait une piscine Oh c'est trop mimi, il reste qu'il est en train de nager Génial, maintenant qu'il est mouillé, son masque va peut-être se décoller plus facilement Vas-y, l'inus qui est marqué sur son permis de conduire Il fait 1m75 et il doit porter des lunettes pour conduire C'est son adresse qu'on veut savoir Oh, c'est rue des cèdres C'est au moins à 3 bornes d'ici et ça grimpe, on peut pas se transformer, le transporter en volant Attendez, vous êtes censés vous transformer seulement en cas d'urgence Et pousser un zombie couvert de flotte dans une brouette à minuit passée, t'appelles ça comment toi ? Oh, excusez-moi Moi j'appelle ça une embrouille évité si vous m'aviez écouté L'avantage c'est qu'ici, il peut rien nous arriver de pire Oh non ! Oh vous avez vu, les Durand se sont payés un trampoline Et une piscine aussi Et des chiens Voilà, Collins, septième étage Oh, mais c'est ce cher monsieur Collins que je vois là Alors quand est-ce que vous m'apprenez ce fameux pas de danse dont vous m'avez parlé ? Ben justement, il était en train de nous le montrer, hein les filles ? Non Allez, et un, et deux, s'ouvre plus sur les genoux Un, deux, on avance Oh, regardez comme il a l'air paisible Il devrait peut-être se faire assommer par des filles et mordre par des chiens plus souvent Ah, je crois que le mystère des grillons est résolu, je vous présente monsieur Ekaï Si jamais une de vous va kefter à Caleb qu'il avait aussi raison pour ça, elle est virée du groupe Bon, on ferme la porte à clé, on s'envole par la fenêtre, on fait enlever sa voiture par la fourrière Et demain, on remet le classeur dans son bureau, il croirait qu'il a rêvé Oui, mais t'as pensé à ses fringues ? On lui balance les grillons dessus, on libère le lézard et Collins croira que c'est monsieur Ekaï qui les a bouffés Oh, c'est dément, j'adore, vas-y fais-le Ça n'a pas l'air d'aller, monsieur Collins Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais attaqué par une bande de fées folles furieuses Oh là là, m'en parlez pas, moi aussi, je fais ce rêve tout le temps Et le pire, c'est que quand je me suis réveillé, mon lézard était en train d'essayer de me dévorer Tout se passe comme on voulait ? Top ! Bon, il ne nous reste plus qu'un seul problème à régler Si c'est pas Collins, qui est la créature ? Je suis revenue, les enfants Et aujourd'hui, comme vous avez été très gentil, je vous ai préparé une surprise Vous verrez, quand vous serez plus grand, on vous parlera de la journée du bénévolat Mais pour vous habituer, vous allez commencer maintenant tout de suite Alors avec l'aide de ma chère petite sœur, vous allez tous lécher 48 750 enveloppes Et non, désolé, nous n'avons pas d'éponge humide sous la main Alors en fin de compte, maman, t'es en train de nous dire que Collins t'a jamais vraiment intéressée ? Tu plaisantes ? On ne peut pas lui faire confiance Il était censé m'apporter des papiers ici, hier soir il n'est même pas venu Ça ne me gêne pas, tu sais, que tu sortes avec quelqu'un Si elle trouve un mec, ce serait bien que ce soit un cuistot De toute façon, j'ai plus urgent à faire J'ai une réunion avec l'association du quartier Il paraît qu'un malade s'est baigné dans toutes les piscines du voisinage Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501